En entrant en vigueur, la zone de libre-échange africaine soumet les pays du continent à un véritable challenge. Produits en quantité mais surtout échangés, en matière de routes mais surtout de ports, les États sont à la croisée des chemins. Les ports sont essentiellement des installations qui ont pour vocation de faciliter les échanges de commerces extérieurs des pays, et notamment du Cameroun, et comme acteurs principaux de la chaîne logistique, nous sommes appelés à faciliter et à mettre en place des procédures qui accélèrent le commerce à l'intérieur des zones éligibles à cette zone de libre-échange. Si le Cameroun, sur le plan géographique, a une position privilégiée au cœur de l'Afrique, il reste que le pays doit prouver avec la Zélékaf que ces atouts ne sont pas une mine inexploitée. En tout cas, les ports de Douala et de Criby, respectivement dédiés à l'import-export et au transbordement, sont condamnés à se surpasser. Il s'agit déjà d'optimiser les capacités de Criby, aujourd'hui pas encore complètement achevées. Aujourd'hui, nous sommes donc à ce que nous appelons la phase 2, qui nous permettra de doubler les capacités en termes de stockage, de manutention sur les terminaux. Et nous irons progressivement vers d'autres terminaux, terminaux spécialisés, comme on les appelle hydrocarbures, minéraliers. Nous pensons même déjà à un troisième terminal à conteneurs, mais tout ça est en progression. Tout cela demande des financements à milliards de francs CFA, des ressources financières que les ports, en l'état actuel de la législation, peinent à mobiliser. Certains experts pensent que la réforme portuée attendue depuis plus de dix ans devrait donner plus de marge de manœuvre aux entreprises du secteur en vue de faciliter les mobilisations de financement. Mais en attendant, la plateforme de collaboration en place entre les deux entités pourrait constituer une ébauche de solutions aux difficultés actuelles. Merci. 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 Merci.